Un jour je m'ennuyais et je me suis dit tiens et si j'essayais de finir un jeu Sauf qu'il n'y avait rien qui me chauffait et que j'avais envie de jouer sur mobile Et du coup je me suis dit est-ce que je peux finir Clash Royale Mais en plus de finir Clash Royale j'avais envie de le terminer le plus rapidement possible Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai battu, comment j'ai fini Clash Royale en 15 jours Et les règles du challenge seront simples Je devrais jouer à Clash Royale tous les jours Je n'aurai pas le droit de dépenser plus de 100€ car sinon c'est trop facile Mais par contre j'ai le droit de faire des petits achats Et le challenge s'arrête quand j'atteins la dernière arène C'est à dire les 5000 trophées Et aussi juste avant que ça commence n'oubliez pas que j'ai un code créateur sur tous les jeux Supercell Ça me fait énormément plaisir si vous le mettez Et nous on va commencer Bon du coup j'ai installé Clash Royale et surprise Quand j'ouvre le jeu j'avais déjà un compte qui traînait sur mon téléphone Et il avait que 500 trophées donc je commence avec 500 trophées d'avance donc pourquoi pas Et du coup je commence à le monter au lycée pour atteindre au final les 1000 trophées Il n'y a rien de vraiment intéressant pour ce début d'aventure Les gars en face c'est littéralement des robots Et vu que je sentais que mécaniquement ça revenait J'ai décidé de faire le défi du mollos vu que je me sentais prêt Pour monter j'utilise des cartes un peu au hasard Mais la majorité se base sur le cochon et le fût à gobelat Je rentre chez moi et au lieu de bosser je joue Mais genre beaucoup Du coup je prends 600 trophées en quelques heures J'ai également acheté le pass royal J'ai craqué Tout ça pour maxer mon cochon jusqu'au niveau 9 Avec toutes les récompenses du pass Et aussi j'améliore mon deck Que j'ai pas mal changé Et surtout j'essaye de théoriser un maximum Pour ne pas dépenser mes ressources inutilement Je suis arrivé palier 26 en moins de 24 heures Oui je joue beaucoup et pour l'instant le jeu est plutôt facile Mais il commence à y avoir une petite différence de niveau en termes de cartes en face Vu que je monte extrêmement rapidement Mais que mon niveau in game lui ne monte pas à la même vitesse Par contre je prends beaucoup trop de plaisir à faire des prédictions En balançant le cochon et les fléchettes Et pour l'instant je m'amuse vraiment beaucoup Et jour 2 je suis toujours autant addict Je suis littéralement un drogué Et je passe les 2000 trophées Et je finis également le pass royal Tout ça en moins de 24 heures finalement Je passe donc arène 7 et j'ai beaucoup de choses à ouvrir et à faire Mon objectif, la seule chose que j'ai en tête c'est le méga chevalier Et j'ai justement attendu de passer les 2000 trophées Avant d'ouvrir toutes mes récompenses pour avoir cette carte justement Qui est ma préférée du jeu avec le cochon Je m'empresse donc d'ouvrir le magnifique coffre légendaire qu'on obtient à 1950 En espérant débloquer la carte la plus raciste du jeu Et au final j'ai eu une princesse J'étais plutôt déçu Mais je me suis rappelé qu'à cette arène personne n'avait la bûche Donc elle allait pouvoir me servir J'ouvre les coffres du pass royal en ayant un peu d'espoir de me dire que je vais débloquer le méga chevalier Mais comme un débile je gâche un joker légendaire Mon inventaire était plein, j'avais pas fait gaffe Je me retrouve avec un mineur Une carte qui était très forte à l'époque où je jouais Mais qui est aujourd'hui vendue comme absolument horrible Donc non merci, en plus j'aime pas trop ce style de jeu Moi je suis gros bourrin Je monte mon deck Surtout la sorcière qui passe niveau 9 Je monte deux niveaux Et dans le coffre d'amélioration je fais la même erreur Je débloque un joker légendaire Mais cette fois-ci il se casse pas Tant mieux et je sais pas pourquoi C'est un peu bizarre mais j'ai fait la bêtise de l'utiliser sur ma princesse Au lieu de le garder pour mon futur méga chevalier Et ouais je vais faire beaucoup de bêtises Et en vrai j'aurais dû mieux préparer mon plan d'action Car peut-être que j'aurais été plus efficace Et j'ai regretté très vite quand j'ai vu que j'ai débloqué littéralement le méga chevalier Juste quelques heures plus tard avec le joker légendaire du palier 35 En tout cas cette carte va grandement m'aider pour la suite Vous allez voir c'est juste trop fort J'en profite également pour récupérer le livre des cartes pour les rares Que je vais conserver pour mon cochon que je compte maxer le plus possible Et là on est bien setup On va pouvoir commencer à faire du sale Et justement jour 3 je décide de mettre le méga chevalier dans mon deck Que je change un peu je viens la princesse, le feu à gobelin Et la sorcière qui était pourtant 3 cartes que j'avais maxé J'ai perdu un peu de ressources là dessus Mais sinon mon deck allait être trop cher Le méga chevalier il coûte 7 c'est absolument énorme Par contre je joue le méga chevalier qu'en défense Je l'utilise jamais en tant que win condition Et c'est ce qui va me permettre de tout gagner Je le pose pas comme un débile mais uniquement pour contre-attaquer Et au bordel comment cette carte est juste trop forte dans les arènes les plus basses C'est illégal à quel point il n'y a rien pour la contrer Je fais que gagner les adversaires AFK quand ils voient le méga chevalier Ils ne peuvent rien faire Voilà c'est tout simple ils ne peuvent rien faire C'est illégal c'est trop facile J'en profite également pour le monter niveau 10 Comme s'il n'était pas déjà assez fort Et je passe arène 9 Oui oui je prends 2 arènes en une seule journée Je dois être le plus gros chômeur de cette planète Mais je me console en disant que c'est pour la vidéo Et non pas parce que je n'ai pas de vie pas d'amis Enfin bref Et c'est là que j'ai compris à quel point le pass royal était OP Ça a rendu ma progression tellement plus rapide Et ça devait être les 5 balles les mieux investies de ma vie Je le jure Niveau gameplay je m'améliore de plus en plus en faisant de meilleures prédictions Même avec le zap Enfin bref je commence vraiment à prendre le coup de main Et c'est très plaisant C'est pas comme s'il y avait de la difficulté Mais je sens que je m'améliore Allez jour 4 Nouvelle journée Nouveau trophée Je mets la boule de feu dans mon deck à la place des flèches Il me faut un sort qui puisse faire beaucoup de dégâts de zone Mais le problème avec la boule de feu c'est que c'est une carte forte Uniquement quand elle a beaucoup de niveaux Quand elle a un niveau de plus que les cartes des adversaires par exemple Comme ça elle peut les one shot Mais moi j'ai toujours un niveau de moins vu que j'avance trop vite Ce qui est regrettable Mais je la prends quand même En tout cas j'ouvre mon premier coffre géant Où j'ai des gargouilles et des boules de feu Tant mieux c'est des cartes que je joue Et sur la fin du jour 4 je passe enfin à reine 10 Ce qui est très symbolique Car à l'époque où je jouais c'était la reine légendaire Donc voilà le blarote d'il y a 4 ans Serait fier de voir où j'en suis actuellement Mais le temps passe vite Et on est déjà au jour 5 Et c'est l'un des jours les plus complets de mon aventure Et il commence bien car j'ai atteint les 3100 trophées Ce qui fait que je peux ouvrir mon premier coffre foudre Mais j'ai rien eu d'intéressant Finalement j'avais un peu le démon Ne voulant pas m'arrêter sur une défaite Je décide de faire un acte garantissant la grandeur de ma volonté C'est à dire dépenser mon argent par frustration Bon du coup après avoir mis mon code créateur Pour amortir le choc J'achète pour 10€ de gemme Et avec ça je prends une offre Qui a été qualifiée de rentable par tous mes potes J'ouvre donc le fameux coffre ultra rentable Que j'avais jamais vu de toute ma vie Je vois 12 objets restants Et c'est là que je me suis dit que j'allais bien manger Et je vois qu'il faut faire des choix Je prends le baril car je déteste jouer le golem Je prends le zap car c'est toujours intéressant Ensuite j'ai un choix un peu nul Donc je prends au hasard Je prends l'armée de squelette Vu que je la joue Tout comme la boule de feu Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir l'améliorer Je choisis le ballon car c'est trop fort Et enfin la légendaire Je prie derrière mon écran pour avoir un méga chauvalier Mais au final je tombe sur une bûche Donc je la prends sans réfléchir Ça va me permettre de counter les feuilles à gobelins Les princesses Enfin bref c'est vraiment une carte que je trouve trop forte Globalement le coffre était plutôt rentable Je voulais vraiment avoir du cochon Mais j'en ai pas eu Par contre les deux suivants étaient vraiment éclatés J'ai eu aucune carte que je jouais C'est terrible Après ce petit opening Je décide de maxer mon deck Il en avait bien besoin Et je monte au niveau 8 J'ouvre le coffre d'amélioration Et là méga chauvalier J'étais refait Car si je peux le monter niveau 11 après Je pourrais mettre un livre ultime Pour le monter niveau 12 Et là comment vous dire Que j'aurai une carte boostée au stéroïde J'ai rejoint également le clan d'Aspas TV Qui m'a gentiment invité dedans Par contre j'ai perdu un peu de trophée Donc je me suis défilé sur le défi du Moloss Ce qui était très marrant Et j'attends le défi Saint Valentin Me rappelant que je suis toujours aussi seul dans ma vie Après avoir fini ma crise existentielle Je retourne jouer pour monter un peu Bien sûr j'enchaîne une victoire Sauf qu'à un moment je suis tombé sur lui Oui mesdames et messieurs Le deck le plus bizarre que j'ai jamais vu 3 tanks, 3 sorts Je l'ai gagné Mais sans bâtiment c'était plutôt dur Et vraiment je n'ai pas compris En tout cas depuis que j'ai la bûche Je suis un homme heureux Car je peux faire des prédictions avec mon cochon Et c'est diablement efficace Par contre je trouve mon deck juste masterclass à cette arène Je monte encore et toujours Incroyablement facilement Bon après j'ai mis 15 balles dans le jeu Donc forcément Jour 6 rien de nouveau C'est un lundi donc je joue pas beaucoup Par contre ça se ressent que je monte trop vite en trophée Par rapport au niveau de mes cartes Car je tombe sur des gens avec des princesses niveau 12 Que je ne peux même pas tuer avec ma bûche Ce qui est très frustrant Le pire c'est que je ne peux même pas les traiter de pay to win Car ça reviendrait à attaquer ma propre race Donc je ne peux qu'accepter mon sort Et on saute les portes directement au jour 8 Bon déjà bonne nouvelle je suis passé à Rennes 8 J'ai 3800 trophées Ouais j'en ai beaucoup pris Mais mauvaise nouvelle J'ai pas pu filmer Surtout que c'était lors des deux derniers jours où j'avais mon bac blanc Mais ça n'empêche pas que je reste toujours aussi con Et c'est pour ça que j'ai encore acheté une offre en mettant 10 balles dans le jeu Oui je suis faible Le pire c'est que j'ai pas eu grand chose finalement J'étais plutôt déçu Surtout sur les légendaires Car je sais que je vais pas jouer la princesse éternellement Et les deux autres coffres étaient vraiment mauvais pour le coup Bon ça m'apprendra à dépenser mon argent de manière frénétique Mais ne faites pas ça Le lendemain enfin en vacances et toujours avec un deck qui s'essouffle Et ça m'empêche pas de gagner aussi Et même de monter à 4000 trophées Le dernier palier avant les 5000 trophées Qui est l'objectif de cette vidéo je le rappelle Par contre jouer avec des cartes niveau 8 et une tour de roi niveau 8 Qui ont des gens qui sont niveau 9 avec des cartes tout aussi hautes Ça commence à devenir de moins en moins fun Et je sens bien qu'il va falloir que soit je passe à la caisse Soit que je farme pendant 10 années Si je veux continuer à aller aussi vite Donc il va falloir prendre une décision Et au final c'est pas une décision que je décide de faire Mais plutôt une stratégie ultime J'ai réussi à avoir assez de cartes pour passer mon cochon niveau 10 Ensuite je lui mets un livre ultime pour le passer niveau 11 Puis le livre des cartes rares pour le passer niveau 12 Et là j'ai le cochon suprême Ça pallie vraiment à la différence de niveau qu'il y a Car personne a des niveaux 12 à se trouffer Là c'est moi qui domine les autres C'est moi le pay to win Oui oui je n'ai aucune honte Et le cochon étant ma carte maîtresse C'est juste parfait Et j'en profite pour le décorer d'un petit skin Et jour 11 Quelle ne fut pas ma surprise Quand j'ai débloqué un dragon légendaire dans un coffre en or Je l'inclus dans mon deck Et celui-ci est juste parfait J'avais besoin d'une carte anti-temps Car gérer les méga chevaliers Avec un méga chevalier c'est pas le plus optimal Et surtout c'est beaucoup plus facile pour faire 3 étoiles Et pour prendre des tours Je passe arène 13 Et j'ouvre un coffre légendaire de la mort qui tue Et encore une fois Je fais la même bêtise avec les jokers J'engage un Alors j'aurais pu les utiliser pour maxer mon méga chevalier Mais bref Je débloque le fantôme royal Je m'en fous un peu Et niveau carte que j'utilise J'ai des cochons Une tesla Des ballons Et enfin la légendaire Un autre dragon de l'enfer Mais je prends le sorcier de glace Parce que comme ça j'ai une nouvelle carte légendaire On sait jamais En parallèle je monte mon dragon de l'enfer Avec des jetons Et c'est ce que je fais Et aussi je débloque l'électro sorcier Mon deck ressemble à ça du coup A mon niveau il fonctionne plutôt bien Mais bon Ne le prenez pas à 5000 trophées Parce que ça pue sinon On sent que c'est bientôt la fin de l'aventure Et justement en parlant de fin de l'aventure C'est le jour 12 Le dernier Avec mon clan On a fini premier dans la guerre des clans Ce qui m'a permis de débloquer une carte légendaire Et une fois n'est pas coutume J'oublie d'utiliser mes jetons Donc j'obtiens une voleuse Pourquoi pas Je passe également niveau 9 Ça devenait vital J'attends de passer à ring 14 Pour ouvrir le coffre d'amélioration Afin d'avoir de nouvelles cartes Et il me manque juste de son trophée Donc ça devrait pas être si long Sachant que les games sont vraiment simples Depuis que j'ai le dragon de l'enfer Et justement un peu plus tard Je passe à ring 14 J'ouvre le coffre géant Et j'espère avoir des cartes de mon deck Et j'ai un peu trop espéré visiblement J'ai eu que des trucs bof À part les jokers communs Et j'essaye de me consoler Avec le coffre d'amélioration Où j'obtiens des jokers rares Qui serviront pour le cochon Et un mineur Je suis un peu dégoûté Mais c'est parti pour le dernier rush Je prépare un tout nouveau deck Mieux construit Adios la princesse qui servait à rien Je mets un électro sorcier Que je maxe avec des jetons Mes gars gros ils sont passés niveau 10 Je suis paré Et justement la dernière game Était plutôt intense Je tombe contre un gars Qui a un pseudo asiatique Je commence à stresser Et là il me balance Géant et dragon électrique Ça fait peur Mais je décide de placer mon dragon de l'enfer Et mon cochon Pour distraire son dragon Il balance une foudre Qui ne tue pas mon dragon de l'enfer J'ai eu de la chance Il a plus d'élixir Donc mon cochon met 3 coups Mais lui aussi m'a fait très mal Avec sa foudre et son géant Ça va être tendu cette histoire On cycle tous les deux Et là il m'envoie Valkyrie et électro sorcier C'est donc l'heure d'être raciste Et bim Méga chevalier Plus électro sorcier Pour défendre Il va placer son dragon Son armée de squelette Et son fuard barbare Donc il a dépensé beaucoup d'élixir J'en profite pour placer mon cochon Qui met 3 coups Il place géant électro Je défends comme je peux Et ma tour Il aura plus que 138 PV Je lui prends la sienne Et il va falloir que je reprenne une autre Vu qu'il a une foudre Et qui pourra prendre ma tour A n'importe quel moment C'est ce que j'essaye de faire En plaçant un cochon Plus bûche Il ne met pas son armée de squelette Car il m'a vu venir Mais le cochon met 3 coups Ce qui est absolument rentable Je réitère l'opération Un coup Et là Il faut juste un coup de cochon Plus une boule de feu Pour gagner Donc je défends J'attends le bon moment Et bim C'est gagné Après 12 jours de tryhard Je passe enfin Les 5000 trophées C'est donc la fin De mon aventure Sur Clash Royale J'ai terminé le jeu Entre gros guillemets Je le sais Qu'il reste plein de choses à faire Mais j'ai atteint la dernière arène Et pour ceux qui veulent savoir Si je continue à jouer Je suis actuellement à 5300 C'est très très dur De combler la différence de niveau Mais bref C'est déjà la fin de cette vidéo N'oubliez pas de la liker Et de rentrer le code créateur Blarod Dans tous les jeux Supercell Une vidéo Clash Royale C'était pour changer J'espère qu'elle vous a plu Et dites moi si vous en voulez plus Mais bref Je vous dis C'était Blarod A plus Merci